L'étiquette NUPES est décriée, et décriée parce que finalement ce n'est pas une alliance de gauche, c'est une alliance derrière Jean-Luc Mélenchon, et la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est plus qu'il vante aujourd'hui. Il est tête de liste du PCF aux européennes, aujourd'hui Léon De Fontaine et face aux jeunes. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation à cette émission. Alors moi j'ai une première question peut-être un peu provoque pour les jeunes qui nous regardent. C'est quoi d'être communiste en 2023 ? Ça veut dire quoi ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés, on se dit c'est des marxistes, on dit c'est des trotskistes, il y a toutes des idéologies derrière, et on se dit finalement c'est quoi être communiste en 2023 ? Il y a toujours autant d'idéologies, mais être communiste en 2023 c'est surtout reconstruire une gauche authentique, populaire, une gauche qui est capable de remettre le travail au cœur de son projet. Finalement c'est le retour peut-être d'une gauche qu'on avait eu tendance à oublier, en tout cas à occulter, et qui revient sur le devant de la scène. Et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec le discours qui est porté par notre secrétaire nationale, l'ancien candidat à la présidentielle Fabien Roussel, que son discours détonne, et finalement permet de marquer une certaine forme de singularité, d'originalité sur les discours à gauche. Et je pense que ce sera la gauche qui sera majoritaire demain. Oui parce que justement Fabien Roussel a récemment pris ses distances avec la NUPES à l'Assemblée nationale pour créer en fait finalement une nouvelle union de la gauche. Pourquoi ? Pour quelles raisons en fait ? Parce qu'on juge aujourd'hui que la NUPES est dans une impasse. Aujourd'hui vous pouvez demander à quiconque, y compris chez les jeunes, qui ont pourtant voté assez majoritairement pour la NUPES, que finalement la NUPES n'incarne en rien l'espoir. Au contraire, là où l'union de la gauche devait incarner l'espoir, devait porter l'espoir, permettre peut-être à la gauche de réémerger, aujourd'hui l'étiquette NUPES est décriée. Et décriée parce que finalement ce n'est pas une alliance de gauche, c'est une alliance derrière Jean-Luc Mélenchon. Et la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est plus qu'en qui vente aujourd'hui. Ces dernières sorties bien évidemment sur le Hamas, sur le conflit israélo-palestin, posent un certain nombre de problèmes. Mais ce n'est pas, d'ailleurs ce n'est pas qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le Varz, mais pareil sur la manière de faire de la politique, aujourd'hui nous n'y retrouvons pas. Nous pensons que si nous voulons gagner à gauche, nous devons aujourd'hui renouveler les têtes, renouveler surtout le discours politique. Et je réinsiste sur une chose, c'est la nécessité aujourd'hui de remettre le travail, la revalorisation du travail au cœur de notre projet, la réindustrialisation, la défense des travailleurs du vivant, des agriculteurs, des éleveurs. C'est ce projet-là qui doit revenir au cœur de la gauche, parce que si on l'oublie, alors malheureusement non seulement la gauche ne sera jamais majoritaire, mais en plus on délaisse ce terrain à la droite et à l'extrême droite. Parce que justement sur la question des idéologies, est-ce que finalement la cohabitation avec Saint-Denis Rousseau n'était pas trop compliquée à la NUPES ? Je ne suis pas à l'Assemblée Nationale, il faudra demander à l'inquiétude. Pas la cohabitation, enfin en tout cas la colocation idéologique. Il y a du débat, non mais il y a du débat, ça c'est sûr. Je veux dire, on ne va pas se cacher, bien sûr qu'il y a du débat avec Saint-Denis Rousseau. Et tant mieux qu'il y ait du débat à gauche. Et je dis souvent, à gauche globalement, on a des points communs, ça c'est clair. Et on arrive à se mettre d'accord, je pense, sur la défense d'un certain nombre de batailles communes. On l'a vu à l'Assemblée Nationale sur la réforme des retraites par exemple. On le voit aussi sur la défense des services publics, sur la défense de l'augmentation des salaires. Je pense qu'on arrive à être à peu près d'accord. Après, on a des différences et on ne va pas se le cacher. Avec Saint-Denis Rousseau, on en a beaucoup. Sur Fabien Rousseau, il y a une image un peu plus franche-fouillarde. En tout cas, on a nos convictions et nous on souhaite pouvoir avoir le courage de défendre nos convictions. C'est ce que je souhaite pouvoir porter durant cette campagne européenne. On a tout un tas de sujets sur lesquels nous avons des différences. Sur les questions énergétiques par exemple, en soutenant la nécessité d'investir dans le mix énergétique nucléaire et renouvelable. On est les seuls à gauche à le défendre. Dans la nécessité de défendre notre souveraineté alimentaire, de redéfendre la réindustrialisation du pays, de défendre le refus de l'élargissement de l'Union Européenne. Voilà, je viens sur des sujets un peu européens, on y reviendra peut-être par là-dessus. Oui, on va y revenir. Mais en tout cas, nous avons des différences, nous avons nos convictions. Et je pense que c'est important que chacune des composants de la gauche puisse les porter. Et d'ailleurs, comme Sandrine Rousseau, on a d'autres, c'est important qu'elle puisse les porter également. Justement, Fabien Rousseau avait aussi évoqué, pour parler de son divorce avec la NUPES, avait aussi parlé justement d'une autre union de la gauche. Et du coup, une union avec qui ? La construction d'un nouveau rassemblement. Moi, je vois deux choses différentes. Il y a premièrement la manière dont on se parle entre nous à gauche. Et aujourd'hui, on doit inventer un nouveau cadre de discussion, des échanges. Et d'ailleurs, nous sommes le Parti communiste en train de recevoir l'ensemble des composantes de la gauche, pas uniquement de la NUPES, d'autres forces politiques, pour discuter de la manière dont on s'adresse les uns aux autres. Parce que, mine de rien, on est tombé quand même bien bas ces derniers temps, avec des députés, des représentants de la France insoumise, qui n'hésitent pas à comparer des responsables politiques de nazis. Fabien Rousseau a été comparé à des collaborateurs. Alors, je pense que c'est un profond problème. Et que nous avons besoin, aujourd'hui, d'avoir des cadres de discussion sains et sereins. Et de faire état de nos différences, de pouvoir en débattre publiquement, sans pour autant tomber dans l'invective, sans pour autant tomber dans la propagation de fake news. Ça, je pense que c'est important. Et deuxièmement, nous devons être en capacité, c'est sûr, de construire un rassemblement à gauche. Toutes celles et ceux, toutes les forces politiques, mais aussi les forces syndicales, les forces associatives, qui se retrouvent dans un autre projet politique, qui est porté par Fabien Roussel. Celui de remettre, encore une fois, le travail au cœur de son projet. De défendre la réindustrialisation de notre pays, la souveraineté de notre pays, en matière sanitaire, économique, énergétique, etc. Toutes celles et ceux qui se retrouvent dans ce projet-là, nous, nous les invitons à nous rejoindre. Et nous allons, durant cette campagne européenne, nous avons vocation, durant cette campagne européenne, à construire une liste de rassemblements autour de ce projet politique-là. Et nous le voyons, le discours de Fabien Roussel va bien au-delà, finalement, du Parti communiste, et du réseau du Parti communiste français. Il incarne aujourd'hui quelque chose, un pôle à gauche. Eh bien, c'est ce pôle-là, ce pôle de rassemblement que nous souhaitons construire dans les jours qui viennent, durant la campagne européenne et même après. Mais est-ce que, finalement, Fabien Roussel ne pourrait pas devenir un peu le nouveau Jean-Luc Mélenchon ? Parce que, voilà, Fabien Roussel a pu être la personnalité politique de gauche préférée des Français. Est-ce que, finalement, en perspective, par exemple, des présidentielles, on pourrait voir une espèce d'union de la gauche autour du PCF ? Moi, je suis persuadé que Fabien Roussel peut, aujourd'hui, être à la tête d'un rassemblement beaucoup plus large que celui du Parti communiste français. Je le souhaite, je le défends, et je pense que c'est quelque chose qui peut se dessiner. On le voit qu'aujourd'hui, il a des soutiens inattendus dans le monde culturel, dans le monde artistique, dans le monde sportif aussi, mais aussi dans le monde politique, bien évidemment. Et je pense qu'on est en capacité d'être, en effet, leader d'un nouveau rassemblement de la gauche, mais d'un rassemblement d'avenir. Et on ne sera pas le Jean-Luc Mélenchon de demain, Fabien Roussel ne sera pas le Jean-Luc Mélenchon de demain, parce qu'il est capable non seulement aussi de pouvoir rassembler, mais de pouvoir respecter les forces dans son rassemblement, ce que je pense n'a pas toujours fait, malheureusement, Jean-Luc Mélenchon, et ce qui d'ailleurs pèse lourdement aujourd'hui sur la gauche. Mais justement, est-ce que le mot communiste, dans le nom du parti, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied ? Parce que je pense que beaucoup de Français, juste par l'idéologie communiste, qui renvoie à toutes sortes d'imageries, pourraient être aussi assez rebutés, peut-être à l'idée de voter pour Fabien Roussel, ou alors même pour vous, d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps, on a laissé les autres raconter notre histoire et l'histoire du Parti communiste français et ce que nous incarnons. Aujourd'hui, grâce à Yann Brossin en 2019, mais aussi à Fabien Roussel, a fortiori avec Fabien Roussel en 2022, on a réussi à réentendre le Parti communiste français. D'un seul coup, beaucoup de gens ont changé de regard vis-à-vis du Parti communiste français. Et donc, je pense qu'on est en train de redorer l'image du Parti communiste français. Maintenant, on en est bien conscients. Si nous voulons l'emporter demain, nous ne devrons pas être les seuls candidats du Parti communiste français, mais d'une coalition de gauche beaucoup plus large. Et moi, c'est ce que je souhaite construire à l'avenir, et notamment durant cette campagne européenne. Je ne souhaite pas être que le seul candidat du Parti communiste français, mais le candidat d'un pôle à gauche, justement, qui se retrouve autour de ce projet, de ce beau projet, de cette république sociale que nous demandons de nos voeux, que nous portons et que nous défendons aujourd'hui avec force et avec fierté, avec Fabien Roussel. Donc, on reviendra un peu sur les européennes après. Si on reste sur le national, concrètement, quelles sont les propositions que pouvaient faire concernant la précarité étudiante ? Parce qu'effectivement, beaucoup de forces de gauche alertent justement sur cette montée de la précarité étudiante. Qu'est-ce que propose le PCF ? Je pense qu'il faut absolument qu'on sorte premièrement à gauche des discours très misérabilistes vis-à-vis des étudiants et des jeunes. Moi, je l'ai été à la tête des jeunes communistes pendant quatre ans. On a longuement travaillé sur ce sujet-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un problème dans la manière de défense-là, c'est qu'on dit beaucoup à les pauvres étudiants, ils ont du mal à joindre les deux bouts, il faut leur venir en aide. Moi, je pense qu'il faut mener le débat différemment et peut-être dans l'autre sens. Il faut reposer à quoi ça sert d'être étudiant. Et nous, on dit aujourd'hui, on a besoin d'une jeunesse, la jeunesse la mieux formée possible. On a besoin d'une jeunesse qui peut s'épanouir, qui peut se former, qui sera les ingénieurs, les enseignants, les infirmiers, les médecins de demain, tous ces métiers qui sont indispensables pour répondre aux défis écologiques, pour répondre aux défis environnementaux, sociaux de notre temps. Et donc, si on se dit, si la société se dit collectivement que nous avons besoin d'avoir la jeunesse la mieux formée, alors il faut que la société y mette les moyens pour permettre d'avoir cette jeunesse la mieux formée. Et mettre les moyens pour avoir la jeunesse la mieux formée, ça veut dire, certes, la sortir durablement de la précarité. Et nous avions fait une proposition avec Fabien Roussel, pendant la présidentielle, c'est la construction, en tout cas la mise en place d'un revenu pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants. L'idée, grosso modo, c'est de faire à peu près comme on a fait avec nos aïeux pendant, avec les anciennes générations, en tout cas avec les personnes âgées, après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que les plus de 70 ans étaient les personnes, la tranche d'âge la plus paupérisée, la plus pauvre dans la population française, parce qu'il n'y avait aucun système de solidarité nationale. Ils étaient dépendants de ce qu'on appelle une solidarité familiale, c'est-à-dire que quand on n'était plus en mesure de travailler, eh bien, on allait soit à l'hospice, soit les familles devaient essayer de joindre les deux bouts pour permettre de financer la retraite de leurs aïeux. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, avec le Conseil national de la résistance et le programme des jours heureux, nous avions mis en place ce qu'on appelle la sécurité sociale et un système de retraite. Et on est passé d'une solidarité familiale pour les vieux à une solidarité nationale, c'est-à-dire qu'on reconnaissait qu'après avoir une dure vie de labeur, eh bien, on avait bien le droit de financer un droit au repos et que ce droit au repos était financé parmi l'ensemble des richesses qui étaient produites. Une partie allait financer une sécurité sociale et allait financer une branche retraite. Eh bien, si aujourd'hui, la société dit qu'on a besoin de financer un réel droit à la formation, eh bien, je pense que parmi l'ensemble des richesses qui sont produites, une partie doit être orientée pour financer un droit à la formation et donc un revenu pour les étudiants. C'est l'enjeu de demain et donc il faut aujourd'hui faire vivre la solidarité nationale et donc le financement de ce revenu étudiant serait financé en partie par une nouvelle branche de la sécurité sociale, en tout cas, par une nouvelle cotisation sociale. Mais comment on porte aux oreilles des étudiants ce type de discours ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de précarité étudiante, on pense à un député, on pense à Louis Boyard, on ne pense pas forcément au PCF en premier et Louis Boyard qui n'a pas l'air nécessairement d'être sur la même ligne que la vôtre sur la question de la précarité étudiante. Comment on double ce discours et comment on crée une nouvelle voie ? Je dis clairement, y compris auprès des étudiants, les étudiants ne souhaitent pas être représentés par des personnalités qui les renvoient à des considérants misérables. Je veux dire, les étudiants ont une place dans la société et il faut réaffirmer cette place dans la société. Mais sur le revenu étudiant, je faisais partie de cette délégation du Parti communiste qui discutait de l'élaboration du programme pour les législatives et nous avons réussi à imposer le revenu étudiant dans le débat public et en l'occurrence, je pense que même si nous ne le posons pas de la même manière, nous arrivons à trouver une majorité à gauche en tout cas pour défendre cette nécessité d'un revenu étudiant. Après, nous nous le disons, il doit être financé par une cotisation sociale, c'est-à-dire que l'ensemble des richesses qui sont produites dans notre pays, il y en a une partie qui servent à financer ce droit à la formation parce que ça sera bénéfique pour toute la société avoir une jeunesse, la jeunesse la mieux formée, ça sera une richesse inestimable pour la société. Donc, pour le coup, je pense qu'avec M. Boyard mais aussi avec les socialistes et les écologistes, nous arrivons, même si nous ne le posons pas de la même manière, à nous retrouver sur cette proposition. Maintenant, on va parler un peu des européennes après avoir abordé un peu le niveau national, la strate nationale. Si j'ai bien compris, si vous êtes tête de liste du PCF, ça veut dire qu'il n'y aura pas nécessairement d'union de la gauche. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'union de la gauche donc du coup pour les européennes. Pourtant, voilà, LFI dit déjà qu'ils sont pour l'union de la gauche et qu'effectivement ils pourraient battre le RN. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? La gauche gagnera les élections européennes le jour où elle arrivera à faire perdre des sièges à la droite et à l'extrême droite. La meilleure manière de faire perdre des sièges à la droite et à l'extrême droite aujourd'hui, c'est de permettre à ce qu'il y ait un maximum de listes de gauche qui dépassent la barre, le seuil des 5%, parce que les 5%, après, ça veut dire avoir des députés européens et c'est réparti à la proportionnelle. Les élections européennes sont une élection proportionnelle. Or, aujourd'hui, si nous avons une liste commune à gauche selon les instituts de sondage, la gauche toute mouillée pèse entre 24 et 26%. Donc déjà, elle est déjà derrière le RN et en plus, on perdrait des sièges au Parlement européen. Ok. Donc aujourd'hui, je le dis, non seulement stratégiquement, d'un point de vue purement stratégique en tout cas, ce n'est pas une bonne chose aujourd'hui que de faire une liste de coalition parce que nous aurions moins de sièges, y compris, nous aurions moins de sièges qu'en 2019. Et deuxièmement, on ne va pas se mentir, on a des projets quand même très différents, d'autant plus peut-être sur les questions européennes, avec Europe Écologie, Les Verts, qui ont une vision très fédéraliste de l'Europe, qui milite pour la sortie du nucléaire, qui milite pour un marché spéculatif de l'énergie organisée à l'échelle européenne. C'est des choses sur lesquelles nous, nous sommes opposés. Sur la question, par exemple, de l'élargissement de l'Union européenne, qui est un sujet qui va arriver très rapidement sur le devant de la table et que chaque député européen, chaque futur député européen devra répondre à une simple question. Êtes-vous pour ou contre l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, à la Moldavie, au pays des Balkans, à la Géorgie, à la Turquie ? Eh bien, moi, je le dis, sans embages, nous sommes défavorables à l'élargissement de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas de tous nos camarades à gauche. Nous y sommes défavorables parce que, tout simplement, le SMIC, le salaire minimum en Moldavie, il est de 50 euros par mois. En Ukraine, de 150 euros par mois. Comment voulez-vous, demain, qu'il n'y ait pas une fuite en avant de notre industrie vers les pays de l'Est ? Allez dire, chez moi, aux ouvriers de Whirlpool qui ont vu l'usine à Amiens, qui ont vu leur usine partir en Pologne parce que la main-d'œuvre était moins chère, que l'élargissement de l'Union européenne aura des effets bénéfiques pour l'emploi. Ce n'est pas le cas. J'ai pris l'angle industriel, mais je peux donner exactement le même angle avec nos agriculteurs. La Moldavie est en capacité de produire le litre de colza à 50 centimes parce que les mesures sanitaires, les mesures sociales ne sont pas aussi strictes que celles qui sont mises en place aujourd'hui en France. Il y aurait une concurrence déloyale entre nos agriculteurs. Donc, je le dis, coopérer avec ces pays-là, il n'y a aucun problème. Au contraire, nous devons le faire davantage. En revanche, l'élargissement de l'Union européenne serait une fuite en avant de notre industrie, une perte de notre souveraineté alimentaire. Et donc, j'y suis bien évidemment fermement opposé, mais ce n'est pas le cas de tous les députés à gauche. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, comment on endigue la montée du RN ? Et notamment en perspective des européennes. Eh bien, justement. Comment voulez-vous, par exemple, aux ouvriers les convaincre de revouter à gauche ? Parce que les ouvriers, aujourd'hui, voilà, ça vote au Rassemblement National. En vote partitionnel, abstiens, et une partie non négligeable vote au Rassemblement National. Ah, c'est clair. Et c'est vrai dans la ruralité, etc. Comment voulez-vous, aujourd'hui, convaincre les ouvriers qui ont vu leur usine délocalisée à l'étranger de venir voter à gauche alors même qu'on leur propose un modèle avec davantage d'intégration européenne et une nouvelle ouverture européenne ? Moi, je le dis. On a eu dans les Hauts-de-France une tête de liste Europe Écologie Les Verts lors des élections régionales. Je n'ai jamais été aussi mal reçu devant une usine chez moi en Picardie, dans l'aéronautique, par exemple, aussi mal reçu qu'avec les tracts qui appelaient à voter pour cette tête de liste Europe Écologie Les Verts. Alors, je le dis. Aujourd'hui, on a besoin de retrouver un discours à gauche qui soit capable de défendre notre souveraineté industrielle, qui est capable de défendre notre souveraineté alimentaire, qui est capable de dire non, nous ne voulons pas de l'élargissement de l'Union européenne. Nous voulons remettre en cause le marché spéculatif de l'énergie qui a pour conséquence aujourd'hui l'explosion des factures. On produit de l'électricité entre 50 et 70 euros le mégawatt-heure en France grâce à notre parc nucléaire. Il est revendu 5, 6, 10 fois plus cher aujourd'hui à cause de ce marché spéculatif de l'énergie à nos entreprises, à nos communes, y compris à nos foyers. Eh bien, je le dis. Aujourd'hui, nous avons besoin de porter une voix à gauche qui soit en capacité de défendre les intérêts des Français, de dire qu'il faut reprendre la main face à cette Union européenne libérale qui nous prive de notre industrie, qui nous prive de notre souveraineté alimentaire et c'est le discours que nous souhaitons porter durant cette campagne européenne. Et justement, pour la cause des jeunes spécifiquement durant ces élections européennes, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ? Déjà, sur la défense de l'emploi, je pense que c'est un vrai sujet. On a besoin aujourd'hui de dire qu'il faut réindustrialiser notre pays, que si nous voulons bâtir l'avenir, bâtir l'Europe de l'avenir, eh bien, il va falloir réindustrialiser notre pays, notre continent et donc remettre en cause peut-être les traités aujourd'hui, notamment de libre-échange qui ont cours à l'échelle européenne. Mais ça, c'est possible, ça ? Mais bien sûr que c'est possible. On peut le faire, ça ? C'est une question de rapport de force. Mais bien sûr que c'est possible. La réindustrialisation de notre pays... Je veux dire, aujourd'hui, les députés européens ont dû se positionner la semaine dernière sur le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande va permettre concrètement aux Allemands de vendre leur voiture à plus de 20 000 km d'ici en Nouvelle-Zélande pour importer du lait et des denrées agricoles en Europe. C'est la mort de certains éleveurs, ça sera la mort de certaines exploitations agricoles en France à cause de ce traité de libre-échange. Donc aujourd'hui, nous devons remettre en cause ces traités. Nous devons les remettre en cause d'un point de vue social comme je viens de le dire mais aussi d'un point de vue environnemental. Ça paraît quand même aberrant aujourd'hui qu'on va importer à 20 000 km d'ici des pommes, du lait, de la viande bovine qu'on produit ici, en France, en Europe, sur notre territoire. Et enfin, pour parler de la jeunesse parce qu'il y a quand même une préoccupation qui nous touche toutes et tous, c'est peut-être la question environnementale. Oui, voilà ce que j'allais dire. Et donc sur l'environnement... Parce que les jeunes ont massivement voté écolo et sous ces gens d'élection européenne. Nous avons un projet une singularité apportée et que je souhaite porter durant cette campagne européenne. Ok. Nous sommes globalement tous d'accord pour dire que si on continue comme ça, nous courrons droit à la catastrophe et que si nous voulons régler l'impératif environnemental, ça se le réglera à minima à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale. Or, aujourd'hui, si on est tous d'accord pour dire que si on continue comme ça, on court droit à la catastrophe, on voit que certains nous disent qu'il ne faut surtout ne rien faire, pas de grands travaux et voire même certains qui se félicitent de la fermeture d'industrie sur notre continent. Eh bien, moi, je leur dis à ces gens-là que le réchauffement climatique n'a pas de frontières et que si on délocalise nos usines, eh bien, le réchauffement climatique ne sera pas délocalisé avec. Au contraire, il aura des impacts très directs sur notre territoire, encore plus grands. Donc, aujourd'hui, si nous voulons répondre à l'impératif environnemental, nous nous disons qu'il faut activer deux leviers. Le premier, c'est cette idée de lancer des grands travaux utiles pour l'environnement. Nous pensons, par exemple, qu'il faut développer les infrastructures ferroviaires qui permettent de remplacer les camions par des trains. Nous soutenons, par exemple, la construction du Lyon-Turin, du tunnel entre Lyon-Turin permettant de diminuer d'un million le nombre de camions entre l'Italia et la France. Nous soutenons la construction de lignes à grande vitesse. Nous soutenons la nécessité de rénover nos logements, nos bâtiments publics, la nécessité d'investir dans les lignes du quotidien, les transports en commun. Ça, ça fait partie de notre originalité. Donc, nous allons devoir produire davantage de grands travaux pour permettre de répondre à cet impératif environnemental. Et pour répondre à ces grands travaux, nous aurons besoin de produire beaucoup d'énergie et que cette énergie soit décarbonée. Et alors, si elle veut être décarbonée, nous allons besoin d'avoir dans notre mix énergétique davantage d'électricité. Et pour que cette électricité soit bas carbone, alors il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a aujourd'hui deux énergies qui nous permettent. C'est le développement des énergies renouvelables. Et nous appuyons sur le fait qu'il faut développer les énergies renouvelables. Mais nous devons aussi développer l'énergie nucléaire en parallèle pour permettre de répondre à cet impératif environnemental. C'est indispensable. Et donc, nous avons une originalité, nous avons une singularité à porter parce que l'ensemble des autres listes à gauche porteront un tout autre projet qui, je pense, sera malheureusement catastrophique pour l'environnement. Après, j'entends tout ça. Mais est-ce que finalement au PCF, il n'y aurait pas une image à laver au niveau de l'écologie ? Parce que c'est vrai que quand on pense au PCF, on pense à la viande, on pense au barbecue. En tout cas, c'est l'image que Sandro Nosa a donnée de vous. C'est caricatural. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ça marche bien. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, comment on lave cette image aussi ? Moi, je vous le dis sur votre antenne, l'écologie sera une des priorités de notre campagne environnementale. Et nous avons très récemment initié, avec nombre de scientifiques, y compris du GIEC, un plan climat. Nous sommes le seul parti en France aujourd'hui à avoir élaboré un plan climat pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Comment on atteint la neutralité carbone en 2050 ? Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui est capable d'y répondre si ce n'est le Parti communiste français. Nous avons aujourd'hui un chemin pour y parvenir. Ce chemin pour y parvenir, c'est la nécessité d'engager des grands travaux utiles pour l'environnement, le développement du fret ferroviaire, la nécessité de rénover nos logements et nos bâtiments, la nécessité de passer à davantage de mobilité douce, d'investir dans les transports en commun, la nécessité, par exemple, de réindustrialiser, de remettre l'industrie au cœur de notre projet et au cœur de la France parce qu'aujourd'hui, il y a une erreur quand on dit que les usines ne répondront pas à l'impératif environnemental. Moi, je le dis, ce n'est pas parce qu'on va produire à 10 000, 20 000 km les denrées et qu'on va les importer ensuite sur notre territoire qu'on peut avoir une neutralité carbone. La neutralité carbone, elle s'atteint à condition qu'on prenne en compte ce qu'on appelle l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, ça veut dire prendre en compte y compris ce qui nous importe. Une des conséquences du réchauffement climatique aujourd'hui et une des premières causes d'émissions de gaz à effet de serre en Europe, c'est lié à nos importations. Donc, nous devons recentraliser, nous devons réindustrialiser notre pays pour approcher la production de la consommation. C'est le projet que nous portons. Nous disons par exemple que si nous voulons rénover nos bâtiments, nous allons devoir construire un certain nombre de pompes à chaleur. Nous allons devoir remplacer nos vieilles chaudières par des pompes à chaleur. Eh bien, je le dis, ces pompes à chaleur, elles doivent être produites non pas en Chine, elles doivent être produites ici, sur notre territoire, en Europe. Donc, il faut relocaliser, réindustrialiser notre pays parce que pour l'instant, les pompes à chaleur, on ne les produit pas ici. On a évoqué un certain nombre de sujets depuis le début de cette émission. Que diriez-vous à un jeune qui veut s'engager ? Que ce soit chez vous ou ailleurs, que ce soit pour l'écologie ou une autre cause, que diriez-vous à un jeune qui veut s'engager ? Qu'aujourd'hui, on a 4 jeunes sur 5 qui ne sont pas satisfaits dans la société dans laquelle on vit. Vous en faites peut-être partie, moi j'en fais partie. Mais qu'à force de résignation, qu'à force de nous être mobilisés pour des causes diverses et variées et de voir que finalement les choses ne changeaient pas, eh bien, il y a une forme de lassitude et de résignation qui s'est installée. Et je le dis aussi, c'est que je pense que la politique, y compris à gauche, on a eu trop tendance à abandonner une partie de la jeunesse. La jeunesse n'est pas un tout homogène, elle est diverse et variée. On a un jeune sur 5 qui n'a pas le bac, un jeune sur 5 qui est en bac professionnel. Tous les jeunes ne sont pas étudiants à Sciences Po ou dans les grandes écoles. Et je pense qu'on a besoin aussi à gauche de renouveler notre discours politique. Et c'est ce que nous tâchons de faire aujourd'hui au Parti communiste, au Mouvement Jeune Communiste de France. C'est ce que nous tâchons aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est en lycée professionnel, qui n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture pour pouvoir avoir un stage, pour pouvoir travailler. Eh bien, moi, je souhaite en priorité m'adresser à cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse-là qui va travailler très vite, qui va être très vite confrontée à l'arbitraire patronal. C'est cette jeunesse-là qui va être confrontée aux politiques libérales. Et je le dis, c'est que si la gauche ne va pas parler à ces jeunes-là, ne va pas discuter avec ces jeunes-là, ne va pas porter un projet politique avec ces jeunes-là et surtout ne va pas leur permettre d'être les responsables politiques de demain, alors simplement, ces jeunes tomberont soit dans l'abstention, soit dans un vote d'extrême-droite parce que l'extrême-droite et M. Bardella s'y préoccupent. Donc nous devons, nous, à gauche, tirer les leçons de la montée de l'abstention et de l'accroissement de l'extrême-droite et dire que nous devons peut-être renouveler notre discours politique et parler à toutes les jeunesses dans leur diversité, qu'elles habitent dans les centres-villes, qu'elles habitent en banlieue ou qu'elles habitent en ruralité, vont nous adresser à l'ensemble des jeunesses et ce que nous tâchons de faire nous au Parti communiste et c'est comme ça qu'on bâtira la gauche qui sera majoritaire demain. Merci Léon Defontaine. Merci à vous.